Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24. Ne ratez aucune de nos mises à jour quotidiennes en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le vendredi 21 juillet 2023, on va aborder la manœuvre désespérée de la milice du Polisario et de son mentor, l'Algérie, qui ont choisi d'activer leur pion en opposition à une potentielle élection du Maroc à la présidence du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Prévu pour 2024, la direction du Front Séparatiste a sollicité les talents de l'actrice engagée Aminatou Haidar pour influencer et persuader ONG et diplomates de s'opposer à cette candidature. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Yebileidi et Mali Actu. La milice du Polisario mène depuis quelques semaines une campagne contre une éventuelle élection en 2024 du Maroc à la présidence du Conseil des droits de l'homme à l'ONU. Après les condamnations de son représentant en Suisse, Oubi Bachir, la direction du Front Séparatiste a fait appel à la pseudo-activiste Aminatou Haidar afin de convaincre des ONG et des diplomates à contrer la candidature. A cet effet, la présidente de l'instance Sahraoui contre l'occupation marocaine, Issacom, a effectué du 17 au 19 juillet une visite à Genève. Il a tenu des réunions notamment avec les rapporteurs spéciaux des Nations Unies sur la question des défenseurs des droits de l'homme et sur les droits à la liberté d'association et de réunion pacifique, ainsi que l'ambassadeur du Zimbabwe à Genève et président du groupe du soutien de Genève pour le Sahara occidental, a écrit l'organisation sur Twitter. Lors de ces rencontres, Aminatou Haidar a accusé le Maroc de commettre des violations des droits de l'homme au Sahara et a invité ses interlocuteurs à s'opposer à la candidature du royaume. Avant de se rendre en Suisse, Haidar a animé une conférence aux Pays Basques en Espagne sur les soi-disant violations des droits humains commises par le Maroc au Sahara. Pour rappel, cette affidée des services algériens avait tenté, au tout début du mois de mars 2014, le coup de force d'ameuter la presse internationale présente à Bruxelles sur une soi-disant agression verbale par un employé de l'hôtel où elle résidait en compagnie de membres de la Fondation Robert Kennedy, lobbyiste attitré des sécessionnistes polisariens. Une tentative qui s'est soldée par une lamentable remise en place de cette comédienne, par le directeur de l'établissement hôtelier. Aujourd'hui, face aux victoires diplomatiques et aux succès irréfutables des réformes sociales, économiques et politiques du Maroc, certains responsables algériens ont décidé d'activer leur pion auprès des ONG et des diplomates. Jusqu'au 31 décembre 2023, la présidence du Conseil des droits de l'homme à l'ONU-CDH est assurée par la République tchèque. Le tour de table de l'instance onusienne, pour le mandat 2023 à 2025, est constitué de 47 Etats, dont l'Algérie et l'Afrique du Sud. Traditionnellement, le président du CDH de l'ONU est désigné par consensus entre ses membres, à l'exception de 2021. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.